Voilà, je vous propose de continuer notre nouvelle série de prédications sur les dons, et en particulier les dons que les mages ont amenés à Jésus au moment où il est né. La semaine dernière, on a vu comme premier don l'encens. Habituellement, on dit l'or, l'encens et la myre, parce que dans la Bible, c'est écrit dans nos traductions, or, encens et myre. Mais on avait commencé d'abord par l'encens, et aujourd'hui, on va parler de la myre. Et je vous propose de commencer avec Exode chapitre 30. C'est un texte qu'on a lu déjà la semaine dernière sur le début de Exode chapitre 30, et on va aller un peu plus loin dans Exode chapitre 30, justement là où on parle de myre. Le Seigneur dit encore à Moïse, trouve des parfums d'excellente qualité, 5 kg de myre liquide, voilà, enfin là on parle de myre, on ne va plus en parler après, mais sachez, c'est là le moment où on en parle. 5 kg de myre liquide, 2,5 kg de kinamom, 2,5 kg de cannelle de bonne odeur, et 5 kg de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera, et il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, la table des pains, la porte-lampes avec tous les ustensiles, l'hôtel du parfum, donc l'hôtel sur lequel il y a l'encens qui s'élève, dont Exode 30 avant parle et dont j'avais parlé la semaine dernière, l'hôtel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin, son support. Tu les consacreras, et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service, alors toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils, tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtre. Alors vous voyez là c'est intéressant, c'est que les mages ils viennent apporter à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myre. La semaine dernière on a vu que l'encens c'est ce doux parfum que les prêtres utilisent pour élever une louange, une adoration à Dieu, à l'hôtel des parfums, qui n'est pas l'hôtel des sacrifices, c'est un hôtel qui est réservé, où vraiment on brûle ce parfum, cet encens, pour faire cette bonne odeur. Et ils apportent l'encens, mais ils apportent aussi de la myre. Et donc quand on pense que les mages ils viennent d'autres pays lointains, on ne sait pas forcément pourquoi ils amènent eux, avec leur présupposé culturel, tel ou tel objet. L'or on imagine que c'est quelque chose de luxueux, à vous dire vrai, l'encens et la myre c'est aussi quelque chose de luxueux. La myre comme il faut couper un arbre, il faut qu'il y ait la résine qui coule etc. C'est quand même une denrée, non on dirait pas denrée, denrée non alimentaire, ça se dit ça ou pas ? C'est quelque chose en tout cas qui est coûteux, mais pourquoi ils le font ? Je pense que ça les dépasse. Comme nous, ça nous dépasse quand on offre un cadeau, j'en parlais déjà la semaine dernière, on essaye de le faire en pensant à la personne, en essayant d'ajuster notre cadeau pour lui faire plaisir, mais en fait ça nous dépasse complètement de comment la personne va le recevoir. Peut-être qu'on y a mis tout notre cœur pour bien choisir le bon cadeau, et malheureusement on manque notre cible. Et puis des fois peut-être qu'un tout petit cadeau de pas grand chose, c'était pile poil ce que la personne avait pas juste envie, mais besoin fondamentalement. Et là les mages apportent de la myre, pourquoi ? On sait pas trop, ça nous est pas dit dans le texte de l'évangile selon Matthieu, qu'on n'a pas lu là, mais où les mages apportent les offrandes, les présents. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre contexte culturel juif de l'époque, et bien cette myre, elle a une symbolique particulière, c'est qu'elle est utilisée pour la consécration. Cette myre, elle est utilisée pour dire, là ou loin, ceux qui ont été choisis par Dieu. Non parce qu'ils ont été choisis par eux-mêmes, ils ont pas décidé, eux, de dire, c'est moi qui suis consacré, c'est moi qui suis l'élu, mais parce qu'ils font partie de cette lignée de personnes consacrées, c'est les prêtres, les lévites, les descendants d'Aaron. Et vous avez bien entendu, là, dans ces règles que Dieu donne à Moïse sur l'encens, puis là, aujourd'hui, sur la myre, il va falloir faire attention avec cette huile de consécration. On peut pas la donner à n'importe qui, cette huile de consécration. On peut pas faire une bonne bassine d'huile de consécration et de dire, allez, c'est bon, hop, 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 je vous consacre si les gens, ils font pas partie de la lignée d'Aaron, des descendants d'Aaron. Parce que le risque, si on consacre des personnes qui font pas partie de cette lignée, nous dit le texte d'Exode 30, et bien c'est que les gens vont en mourir. C'est qu'on vient amener du péché, on vient amener du trouble dans l'ordre établi par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, il a voulu qu'il y en ait qui soient consacrés comme prêtres, et d'autres qui ne le soient pas, nous, on sait pas trop. Mais c'est marqué dans le texte biblique. Et il va devoir utiliser cette huile de consécration avec cette myre de manière spécifique pour les prêtres et personne d'autre. Et il va falloir faire très attention, parce que la question de l'alliance entre Dieu et son peuple, elle est en jeu. Chaque fois que le peuple, et notamment les prêtres, mais le peuple entier, décide de ne pas suivre les règles de Dieu, c'est l'ensemble de l'alliance qui risque d'être compromise. Et c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont très dures dans la loi de Moïse, du fait qu'il faut mettre dehors la personne qui a commis un péché, voire même qu'il faut la tuer, la lapider la personne. Parce que sinon, il y a un risque de contamination. Et il y a un risque de contamination, et ça veut dire qu'il y a un risque d'une profonde saleté qui fait que Dieu ne peut plus être en relation avec son peuple. La myrrhe est utilisée, et en grosse quantité, dans la fabrication de cette huile de consécration. Les mages, pourquoi ils apportent de l'huile, de la myrrhe ? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'en faisant ce présent-là à Jésus, ça va les dépasser. Et pourtant, il va y avoir un geste prophétique, un geste symbolique fort qui est offert à ce moment-là. La question de la consécration. A tel point que quand Jésus va commencer son ministère, quand il est à la trentaine à peu près, il va prendre un rouleau dans une synagogue, et voici ce qu'il va lire. Donc Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Esaïe. Jésus ouvre le livre et il trouve le passage suivant. L'esprit du Seigneur est sur moi, oui. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend à son serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui, sur Jésus. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent ? Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. Alors là, c'était la version parole de vie. Mais quand, dans le livre d'Esaïe qui est cité par Jésus, eh bien c'est, l'esprit est sur moi car il m'a consacré. Et donc, au début de son ministère terrestre, quand il a la trentaine Jésus, il rentre dans cette synagogue, il prend ce rouleau d'Esaïe, et il dit, voici, c'est accompli. L'esprit du Seigneur, dit Jésus, il est sur moi car il m'a consacré. Jésus, il n'est pas un descendant d'Aaron, les frères et les sœurs. Jésus, ce n'est pas un lévite. Or, vous avez bien gardé en tête, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué dans Exode chapitre 30, l'huile de consécration qui est faite avec de la myrrhe, elle est réservée pour les descendants d'Aaron, pour les lévites, pour ceux qui ont le droit d'officier auprès du tabernacle, dans le sacrifice, dans le rituel. Et sinon, ça risque, si on utilise mal l'huile de consécration avec cette myrrhe, ça risque de complètement dénaturer, de créer un trouble énorme entre Dieu et son peuple. Et Dieu, le risque, je vous ai dit, c'est qu'il s'éloigne. Vous n'avez pas obéi à mes règles, je m'en vais, tant pis pour vous. Je reviendrai plus tard, quand vous serez disposés à enfin m'écouter. Et il l'a fait, Dieu, et il l'a fait plusieurs fois. À mettre les gens face à leurs responsabilités. Il l'a peut-être fait dans votre vie. À vous mettre face à vos responsabilités, à dire, là, pour l'instant, je m'éloigne de toi. Pour l'instant, tu n'es pas capable d'entendre, tu n'es pas enseignable, tu ne veux rien entendre de moi, tu ne veux pas obéir à mes commandements. Eh bien, pour l'instant, ma présence n'est pas avec toi. Je m'éloigne de toi. Mais je suis un père aimant et je vais revenir. Je vais revenir à la charge. Dieu, il ne veut pas vous abandonner. Mais des fois, il laisse du temps juste pour qu'on reste un peu dans notre, excusez-moi, mais un peu dans notre caca. Qu'on se dise, mince, là, c'est la ferrée Raphaël. Là, vraiment, je suis allé trop loin. Seigneur, je te demande pardon. Et je mets le genou à terre et je me repends. Je te demande pardon, Seigneur. Et le Seigneur, il regarde celui qui est repentant. Et il dit, OK, j'étais juste à côté, ne t'inquiète pas, je suis là. Et je viens t'entourer de mes bras d'amour. L'huile de consécration, qui est avec une base importante de myrrhe, elle est réservée pour les prêtres. Mais les mages, en apportant à Jésus, lors de sa naissance, de la myrrhe, ils viennent signifier déjà là. Nous, on le sait parce qu'on a entendu Exode 30. ils viennent signifier que cet enfant-là, il est maintenant prêtre. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière à propos de l'encens. Jésus, il est le prêtre qui n'a pas commis de péché et qui, du coup, va pouvoir offrir un sacrifice pour le pardon des péchés des autres et pas pour son propre péché à lui, parce que lui, il n'a pas de péché, mais juste pour les autres. Et du coup, ça a fait que son sacrifice va être unique. en apportant de la myrrhe, les mages disent « Tu es prêtre ». Et même si dans les règles de l'alliance mosaïque, de la loi de Moïse, normalement, c'est réservé qu'aux descendants d'Aaron, et bien là, on signifie, nous, les mages qui venons de l'extérieur, nous, les mages qui n'avons pas Yahoué comme Seigneur, nous qui suivons d'autres divinités, nous qui suivons les astres, nous qui confondons Dieu et la création, où on adorait les étoiles, et bien nous, on vient signifier que toi, tu es consacré. C'est extraordinaire que tous les peuples puissent reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Le fait que Jésus, ils viennent bousculer tout ce que ceux qui sont le peuple élu avaient posé comme règle en disant « Voilà, ça doit se passer comme ci et comme ça ». Alléluia, qu'il y ait des gens qui ne viennent pas du milieu chrétien et qui viennent nous bousculer en nous donnant des paroles prophétiques, en nous donnant des paroles de sagesse, en nous disant « Voilà, j'ai reçu du ciel ». Moi, je bénis à chaque fois que j'entends des témoignages de musulmans qui se convertissent à Christ et qui disent « J'ai vu dans un songe Jésus qui m'apparaissait ». Et parce que moi, je n'ai pas beaucoup de songes avec Jésus qui m'apparaît. Et à chaque fois, je me dis « Mais c'est extraordinaire, et ça me bouscule. » Et c'est appelé à nous bousculer. Et quand on avait Arnold Daya qui est venu pour nous parler de portes ouvertes et des chrétiens persécutés, mais ça vient justement nous bousculer parce qu'il y a des gens qui étaient dans l'hindouisme et qui ont décidé de choisir Christ et qui pourtant se retrouvent, du coup, en conséquence, exclues de leur famille. Et ils perdent tout. Et ils perdent tout. Et je bénis Suanti et ses enfants qui sont partis là au Sri Lanka pour dix jours. Donc, ils vont pas être avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine. J'espérais qu'on aurait un chant en tamoul. Mais il n'y aura pas de chant en tamoul. Mais il y a des familles où parce qu'on choisit Christ, eh bien, on n'a plus de famille biologique, quoi. On n'a plus rien. Et ces gens-là qui ont choisi Christ en dehors de leur lieu, leur contexte culturel, en dehors de là où ils ont grandi, qui ont accepté d'abandonner une grande part d'eux-mêmes pour suivre Christ, eh bien, je les bénis parce qu'ils viennent nous bousculer pour ceux qui, je sais pas, votre parcours aux uns aux autres, mais en tout cas, comme moi, sont nés dans l'église, quoi. Moi, j'ai été baptisé, j'avais un mois. Et j'ai toujours connu Dieu. J'ai toujours connu Dieu. Même s'il y avait des moments de friction avec Dieu. Mais il a toujours été dans ma vie. Le Dieu de Jésus-Christ. Et ces gens-là, ils viennent me déstabiliser. Alléluia. 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 Et donc, les mages, ils viennent apporter de la myrrh et ils viennent bousculer les règles que le judaïsme avait posées, que Moïse avait pourtant reçues de Dieu. Tu es consacré. Toi qui, pourtant, n'es pas de la lignée d'Aaron directement. Tu es consacré. Tu es prêtre. On avait entendu la semaine dernière à la façon de Melchisedec. Alors ça, je vous dis, c'est génial. On se dit, Jésus, ok, super, il reçoit une onction, une consécration particulière. Il a une autorité. Il est le ouin. Il est le consacré. Il est le ouin. Et donc, du coup, on peut dire, il est le Messie. C'est le même mot, consacré, ouin, messie. Tout ça, c'est ensemble. C'est pour dire qu'il a reçu comme ça cette autorité de la part de Dieu. Ok. Jésus, ça y est, il va venir. Il est comme ça le ouin. Il va pouvoir rétablir le royaume de Dieu sur terre. Sauf que finalement, cette mire, on découvre dans les évangiles qu'elle est aussi utilisée, pas uniquement pour consacrer la lignée d'Aaron, mais elle est utilisée aussi pour une autre occasion, pour embaumer les morts. pour embaumer les morts. Et il va y avoir un problème, c'est que dans le plan de Dieu, le jour où Christ va mourir, ça va être une veille de Shabbat et que du coup, quand Jésus va mourir, on ne va pas pouvoir normalement l'embaumer avec tout ce qu'il faudrait comme mire, tout ce qu'il faudrait comme aromate. On ne va pas pouvoir faire dans la bonne manière de faire pour prendre soin du mort. Juste, ça m'a posé question quand je préparais ce message cette semaine. Je me disais, comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? J'en ai parlé un tout petit peu au culte du jeudi en terrain. Comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? Moi, j'ai tendance, peut-être parce que je suis un jeûneau et que les ancêtres, c'est bon, c'est la révolution. Ce qui compte, c'est moi et mes progénitures, mais pas les anciens. Mais j'ai tendance à... Je ne suis pas allé beaucoup au cimetière pour aller visiter des tombes de ma propre famille. Mais comment est-ce qu'on prend soin de ceux qui viennent de mourir ? Comment est-ce qu'on prend soin jusqu'à les emmener au cimetière ? Dans cette saison culturelle européenne, où maintenant, il y a des gens qui désirent profondément ne plus être inhumés, ne plus être incinérés, mais que leur corps puisse se biodégrader pour faire du compost. Comment est-ce qu'on prend soin des morts ? Ça arrive, là. Vous l'avez entendu, ça, cette histoire de humus. Comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? Et dans le plan de Dieu, Lisa, je pense qu'aux Etats-Unis, il y a un Etat qui vient de faire le test, là, maintenant, justement, pour l'humicification. Tu ne sais pas, tu n'as pas suivi l'actualité des Etats-Unis. Oui, c'est ça, c'est fou. Et sauf que dans le plan de Dieu, Jésus allait mourir une veille de Shabbat, quelques heures avant qu'on ne puisse plus rien faire. et du coup, ça va créer du trouble, de l'anxiété chez les amis de Jésus. On doit prendre soin du corps de Jésus. On ne peut pas le balancer n'importe comment. On lui doit des hommages. En plus, ils sont troublés parce qu'ils espéraient qu'il allait rétablir le royaume de Dieu sur Terre. sauf qu'il est mort. Vous imaginez l'angoisse profonde ? Si vous, vous avez un de vos parents, un de vos enfants, si vous avez un frère qui décède et que vous ne pouvez pas lui donner tous les honneurs, sauf que Jésus le savait, le plan de Dieu. Et donc, il y a une histoire qui est racontée dans les quatre évangiles. Alors, on s'éloigne un tout petit peu de la myre. Ce n'est pas de la myre dont Jésus va parler, ou l'objet, mais si tu veux bien mettre tes villes. Voilà, Jésus, donc là, je vous ai mis chez Matthieu, mais vous avez ce texte-là avec des petites différences, mais dans les quatre évangiles. Jésus est à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux. Alors, pendant le repas, une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient cela, ils ne sont pas contents du tout. et ils disent, elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi ? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres. On aurait pu faire des marots de chantante et ambulante avec tout le parfum. Jésus entend cela et il dit, pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, vous pourrez toujours aller à des clics, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle m'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Et donc là, ce n'est pas exactement de la mire. Raphaël, il va voir son père maintenant. On n'est pas exactement avec de la mire, mais vous voyez, normalement, on utilise dans les aromates pour embaumer le corps de Jésus ou des morts au moment de l'enterrement. Et comme Dieu avait prévu que ça se passerait à Pâques, avait prévu qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire comme il faut toute cette prise de soin du corps mort de Jésus, il avait envoyé cette femme. Dans certains évangiles, elle a un nom et vous le connaissez. Là, il n'y avait pas de nom, je crois. Chez Matthieu, il n'y avait pas de nom. Et elle a pris ce parfum très cher et elle a consacré Jésus. Et les gens, ils sont offusqués. J'imagine bien qu'au moment où Jésus est né, dans cette étable de Bethléem, quand les mages arrivent et qu'ils apportent leurs offrandes, est-ce que c'est dans l'étape de Bethléem ? Je ne sais pas exactement. C'est dans le contexte, en tout cas, de la naissance. Et quand ils apportent cet or, cet encens et cette mire, je vous dis, ils ne savent peut-être pas exactement pourquoi ils apportent la mire. mais nous, on sait que c'est la consécration de Dieu. C'est la consécration de Jésus comme prêtre. Et ça vient bousculer toutes les idées qu'on peut avoir de tous ceux qui sont très scrupuleux, très pointilleux sur la loi de Moïse. Et de la même manière que là, ça vient bousculer chez Simon, ça vient bousculer aussi ce qu'on peut faire d'un parfum de très grand prix. Heureux sont tous ceux qui viennent bousculer les règles établies par l'Église s'ils le font. Animés par l'Esprit du Seigneur et que d'autres puissent le reconnaître et puissent lui rendre à lui tous les honneurs et toute la gloire. Que celui qui a des oeils pour entendre, qu'il entende la parole de l'Eglise. Amen. Abonnez-vous